bonjour à tous on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 19 juin au dimanche 25 juin 2023 pour nos amis les capricornes ascendant capricorne signe lunaire en capricorne j'espère que vous allez bien je vous rappelle que ce sont des guidances générales d'accord donc vous prenez si elle résonne avec vous allez on est parti pour la guidance de cette semaine avec le petit message des anges pour les capricornes juste un message s'il vous plaît on en a deux je vais prendre les deux ça insiste nous avons l'archange gabriel tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les cadeaux d'une communication les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouvert garde ton coeur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune donc l'archange gabriel est à vos côtés les capricornes cette semaine d'accord il vous fait passer le message que vous allez recevoir une très belle nouvelle d'accord donc je vous invite à prier l'archange gabriel et on te dit waouh quoi l'intervention divine tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout ceci est une bénédiction une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu les fruits de tes désirs vont mûrir et ben dis donc les capricornes on te dit que tu vas recevoir de bonnes nouvelles et on a vraiment l'intervention divine donc tu vois c'est vraiment là où il y a l'archange gabriel et l'intervention divine ça vient vraiment de là où ce qui va t'arriver magnifique cadeau là on te dit de croire on te dit de ne pas t'inquiéter même si ta situation actuelle tu vois elle est un peu stagnante on n'est pas d'inquiétude il y a quelque chose qui se prépare pour toi dans l'invisible alors j'ai pris le tarot des anges gardiens on va aller prendre l'énergie générale de la semaine alors nous avons le 5 de la prospérité nous avons tous à un moment ou un autre besoin d'une main qu'une main se tende vers nous vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés acceptez que l'on vous prête main forte la situation que vous vivez est temporaire attendez avant de vous mettre à votre compte bon là le message est clair d'accord pour ceux qui demandent de l'aide bon ben pour ceux qui sont croyants je vous invite à prier l'archange gabriel d'accord et puis après vos croyances peu importe d'accord et pour ceux pour les autres je vous invite vraiment à croire en vous déjà dans un premier temps d'accord on te dit que si tu as besoin d'aide n'hésite pas à demander d'accord que ça soit même pour remplir un papier à des professionnels que ça soit une demande financière que ça soit peu importe d'accord là on t'invite à demander de l'aide d'accord si vraiment ta situation est bloquée d'accord et que tu hésites là on te dit il n'est pas honte de demander de l'aide d'accord parfois dans la vie ben c'est comme ça d'accord et justement cette aide pourra te débloquer ta situation d'accord on te dit bien la situation que vous vivez est temporaire ne l'oubliez pas et pour ceux qui veulent se mettre à votre compte attendez ça va pas être pour cette semaine d'accord donc attendez un petit peu d'accord surtout que là on a le solstice en plus cette semaine donc ça va être très changeant donc vaut mieux pas enfin en tout cas c'est mon avis lancer des projets oui mais là on est en plein de transformation cette semaine entre l'alune et le solstice là ça va remuer ça va faire du rouler quoi donc comment alors j'ai pris les portes de l'intuition allez faire le tirage alors nous avons debout un tous vos efforts vous guide vers le passage vers la nouveauté tu vois quoi que tu fasses que ça soit des prières que ça soit de prendre soin de toi de travailler ta foi de travailler ton ancrage peu importe ce que tu fais d'accord ce que tu fais ça te permet en tout cas de pas baisser les bras et de rester debout de toute manière c'est ton objectif pour moi là tu baisseras pas les bras t'as décidé de rester debout mais ça n'empêche que ça n'empêche que tu as le droit de demander de l'aide ne l'oublie pas et je le répète d'accord on te parle de méditation détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égoût ok pour moi là la préoccupation qui te qui te qui te bloque là c'est que vraiment c'est c'est ta situation qui stagne t'as pas l'impression que ça bouge tu vois voilà quoi soit tu comment dire tu vois il n'y a rien de fou lichon quoi en fait tu vois là dans ta situation là c'est pas que tu t'ennuies mais c'est un peu comme ça soit tu t'ennuies dans ton travail soit tu t'ennuies dans ta relation je sais pas il y a quelque chose qui fait que voilà tu as l'impression que ça n'avance pas que ça bouge pas tu vois et là on te dit vraiment détache toi de tout ça il y a quelque chose vraiment qui arrive là donc ai confiance en toi d'accord n'hésite pas si tu pratiques la méditation n'hésite pas à pratiquer la méditation sinon je t'invite à aller te balader dans la nature tu vois ou à faire des choses que tu aimes qui vont te procurer du plaisir d'accord ce qui te procurera du plaisir forcément va élever ton taux vibratoire d'accord c'est ce qui te permettra aussi de rester debout au point de vue énergétique d'accord alors et qu'est ce qu'on a le positionnement un sache accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner donc on t'invite à accepter le point de vue ou les choix des autres mais aussi à t'affirmer d'accord ok tout le monde a droit à la parole tout le monde a droit à avoir ses choix d'accord peut-être que toi tu préfères le noir et peut-être que la personne en face de toi préfère le rouge peu importe d'accord le tout c'est d'accepter chacun ses choix d'accord mais c'est aussi s'accepter accepter les choix de l'autre ce n'est pas ça ne veut pas dire s'effacer d'accord c'est trouver un compromis là il peut s'agir tu vois par exemple dans une relation ça peut être trouver un compromis tu vois se positionner dire les choses mais s'écouter communiquer écouter ce que l'un ou l'autre souhaite d'accord c'est vraiment être à l'écoute de l'autre être à l'écoute de soi savoir justement la méditation moi ça me fait penser au calme tu vois là on voit là on voit la personne qui est en position tu vois de méditation tu vois c'est vraiment un apaisement on va se positionner ou on va communiquer dans un apaisement et on vous aidait qu'on a la longue vue elle est souvent tombée celle-là mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision restez focus écoutez votre petite voix intérieure qui vous guide qui est là qui qui voilà qui vous dit de ne pas lâcher avec ouais cette carte de la méditation moi je la ressens comme un apaisement tu vois appuisez une situation ou alors il y a peut-être une situation qui se débloque pas peut-être tu es en conflit avec quelqu'un et tu trouves pas de solution tu vois pour t'en sortir donc du coup là on t'invite vraiment à lâcher prise pour que tu puisses justement déjà sortir de ton ego justement pour pouvoir reprendre ta place correctement parce que là l'ego il va vouloir se positionner mais forcément un ego qui se positionne c'est jamais bon signe d'accord ils vont mieux un coeur qui se positionne que plutôt un ego ok donc bon je vous invite à vous positionner avec le coeur tu vois dans un apaisement d'amour et de bienveillance alors je vais prendre l'oracle des miroirs on va compléter les tirages et nous avons la jalousie tous vos efforts vous dites dans le passage vers la nouveauté attention aux tierces personnes qui peuvent se trouver autour de vous d'accord ça peut être aussi vous d'accord attention à votre façon de voir les choses la jalousie ça peut être au point enfin dans une relation au sein du travail d'accord donc attention à l'entourage ou alors attention à vous à votre énergie de jalousie vis-à-vis d'une personne vis-à-vis d'une situation d'accord ça peut être aussi de l'auto-sabotage par vous même et c'est ce qui peut vous empêcher justement de vous positionner tu vois l'ego peut-être que tu vas discuter avec quelqu'un il y a peut-être quelque chose qui va te faire ressortir justement cette jalousie et à ce moment-là attention attention de ne pas rentrer dans l'ego tu vois par jalousie tu vas rentrer dans l'ego ça peut arriver tu vois par une attaque par un mot blessant mais au fond de toi tu sauras que c'est parce que juste cette jalousie tu vois qui va ressortir donc à toi de la maîtriser et de la contrôler d'accord ne va pas te faire ne va pas t'auto-saboter une relation une communication ou un travail juste pour de la jalousie d'accord essaye de contrôler si ça vient de toi essaye de contrôler d'accord si ça vient d'une autre personne de l'entourage ça vient d'une autre personne de l'entourage ou pas ou c'est toi par rapport à un côté amical d'accord attention autour de toi tu peux avoir voilà tu vois un côté amical il peut y avoir de la jalousie la jalousie par rapport à ton couple si tu es en couple il peut y avoir une personne autour de toi ouais qui peut essayer de te mettre des bâtons dans les roues qui peuvent essayer un petit peu cette semaine de causer des conflits tu vois dans ton on a les amis on a l'impression tu vois d'avoir les amis qui rentrent dans la vie de couple là donc attention à certaines personnes de votre entourage d'accord qui vont peut-être essayer cette semaine de venir vous piquer d'accord vous votre famille ou votre entourage c'est possible aussi que ça soit peut-être de la jalousie par rapport à votre couple à vos amis tu vois ça peut être ça mais moi là ça sent vraiment de la jalousie c'est pour ça qu'on t'invite justement à apporter cet apaisement ok ne t'énerve pas d'accord s'il y a des masques qui tombent au sein de ton entourage ne t'énerve pas positionne-toi calmement d'accord effectivement on parle bien de toi d'accord c'est bien de toi qu'on est jaloux tu vois accepte le choix des autres d'accord mais j'insiste positionne-toi calmement tu vois il y a des nouvelles qui arrivent il y a des nouvelles qui vont te permettre de prendre une nouvelle direction il y a des nouvelles qui arrivent il y a une énergie féminine là au travail il y a un souci là au travail il y a quelque chose qui n'est pas là au travail là il y a une énergie féminine au travail là il y a des soucis tu vois la jalousie ça peut être au sein du travail d'accord on a une énergie féminine ça peut être toi ou ça peut être une énergie féminine autour de toi tu vois qui t'apporte des conflits au sein du travail là tu vois il y a un choix à faire c'est à dire que par exemple le choix à faire c'est à dire quitter le travail ou alors trouver une solution avec cette personne mais pour moi là il y a quelque chose il y a des nouvelles tu vois c'est comme si par exemple là tu es dans un travail tu as des conflits et puis là on vient de te faire une nouvelle proposition et du coup tu vas être amené à quitter ce travail pour aller vers quelque chose de mieux d'accord mais là on a quelque chose de il y a une instabilité point de vue professionnel là il y a un changement de direction il y a des choix à faire là point de vue professionnel allez on va prendre une carte de l'oracle je passe à l'action tu vois il y a cette énergie de jalousie là ça ressort ça peut ressortir au travail ça ressort au travail dans le côté amical d'accord pour moi c'est le travail ou le côté amical la jalousie alors côté amical ça peut être aussi la famille tu vois on voit bien ton couple avec une tierce personne alors ça peut être aussi une énergie une façon de vie mais là vraiment je le ressens comme une personne là vraiment voilà tu vois ou tu vois parce qu'on voit là on est tous comme ça là et on a l'impression qu'on en a une personne là il y a une personne j'ai l'impression t'as une personne qui vient un peu mettre sa M sa M de tu vois dans ta ville ou dans ton entourage tu vois dans ton couple dans tes amis et tout et à un moment donné il va falloir que tu te positionnes c'est à dire qu'il va falloir que tu dises les choses tu vois stop à cette personne ou ça ça ne me convient pas ou ce que tu fais ou tu as mal agi tu vois il va falloir que tu dises les choses en fait et c'est ça qui va stopper ça ok il va falloir que tu vas être poussé à te positionner c'est pour ça que je te dis que moi cette personne là cette semaine je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va te montrer soit la jalousie de cette personne ou soit ou un masque qui va tomber par rapport à une personne de ton entourage et à ce moment là ça va être pour toi l'occasion de te positionner par rapport à cette personne d'accord allez on va prendre une carte conseil pour t'aider à passer à l'action justement par rapport à cette jalousie voilà ou au sein du travail il va se passer quelque chose une situation tu vas être amené à vivre une situation où tu risques de voir le masque tomber tu vois ça peut être aussi quelqu'un qui devant toi tu vois fait le bon ami alors que dans ton dos tu vois tu vois ce que je veux dire n'est pas tout clair ok alors on te dit vous avez la force d'aimer vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité pourtant si vous acceptez d'ouvrir votre coeur aux autres sans vous perdre de vue l'amour deviendra le ciment de votre future action de l'ancrage et vous permettra d'aller vers le plus haut sommet ok pourtant si vous vous acceptez d'ouvrir votre coeur aux autres sans vous perdre de vue l'amour deviendra l'amour deviendra le ciment de vos futures actions ouvrez-vous à l'amour d'accord ouvrez-vous à l'amour ok prenez conscience que là tu vois il faut que tu te positionnes il faut que tu te positionnes par rapport à un entourage pour moi là et là on te dit continue de faire des efforts continue de faire des efforts mais pour moi cette semaine alors c'est possible que oui tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives alors oui les nouvelles positives ça peut être ça le petit cadeau empoisonné ça reste positif voilà parce que ça va t'inviter à te positionner peut-être à dire stop à quelque chose tu vois ce que je veux dire et au final sur le coup ça va être négatif mais avec du recul tu vas te dire oui mais en fait finalement c'était positif il fallait peut-être que cette personne sorte de notre vie tu vois ce que je veux dire voilà ça peut être ça ou alors ça peut être voilà par rapport au travail la personne peut-être qu'elle va essayer de te la mettre à l'envers et ben voilà quoi positionne-toi dis les choses sois honnête franc et sincère et peut-être que cette personne et ben elle se fera éjecter tu vois parce qu'elle aura mal agi ou alors toi comme je t'ai dit c'est possible pour moi là il y a quelque chose qui vient à toi dans tous les cas il y a autre chose qui vient à toi d'accord là il y a quelque chose qui vient à toi on te le dit il y a des nouvelles et pour moi là reste focus sur ton intuition écoute ton intuition il y a quelque chose de nouveau qui arrive mais pour moi tu ne le sais pas encore mais il y a des nouvelles il y a des nouvelles ça peut être un courrier un appel un sms tu vois il y a de la communication qui arrive alors on va prendre une petite carte des 4 accords Toltec hop et nous allons j'évite de faire les questions et les réponses laissez-vous surprendre par l'inattendu arrêtez la petite musique infernale qui vous pousse à croire que vous savez tout avant même de l'avoir vécu d'accord donc faites-vous confiance ok voilà mais capricorne moi je vais vous souhaiter une très belle semaine d'accord grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye